Bonjour, aujourd'hui on parle fiche de lecture. Une fiche de lecture permet de résumer de façon condensée et claire les différents éléments d'un ouvrage. Cela vous aidera à mémoriser les temps forts et surtout à interpréter une oeuvre. Autant vous dire que vu le nombre de textes que vous allez devoir connaître et maîtriser pour le bac de français, une fiche de lecture bien réalisée s'avérera être une télévision en or. On va donc voir ensemble comment réaliser une fiche de lecture de façon sérieuse et méthodique. La fiche de lecture se compose de deux parties. Une partie où on pose le cadre et une partie où on approfondit la réflexion, on analyse l'oeuvre. Première partie, on pose le cadre. Commencer par parler de l'oeuvre en général. Qui est l'auteur ? L'époque ? L'oeuvre fait-elle partie d'un complexe plus grand, plus général ? Ensuite, situer l'oeuvre. Situer l'oeuvre par rapport à la vie et à la production de l'auteur et situer l'oeuvre par rapport au contexte historique et culturel de l'époque. Ensuite, déterminer le genre. Est-ce un roman, de la poésie, du théâtre ? Préciser ensuite la doctrine, le courant littéraire, classicisme, populisme, romantisme. Ensuite, aborder le sujet. Quels sont les problèmes abordés dans l'oeuvre ? Ensuite, évoquer les personnages, les principaux uniquement. Quelles sont leurs crépersonnalités ? Quelles sont leurs caractéristiques psychologiques, morales, physiques et sociales essentielles ? Ensuite, parler du cadre spatio-temporel. Décriver le décor, décriver l'époque, ce que Montroy appelait le climat du livre. Et enfin, aborder la portée symbolique et philosophique de l'ouvrage. Deuxième partie, l'analyse. Cette partie est plus complexe que la première. L'analyse comporte trois temps forts. Le premier consiste à résumer l'oeuvre. Soyez très concis, soyez faites cinq, dix lignes de résumé. Aborder uniquement les actions clés de l'histoire. Ensuite, évoquer le ton de l'oeuvre. Qu'est-ce que l'auteur a voulu faire passer ? Quel est son message ? Quelle est son intention ? Quel effet a-t-il voulu produire sur le lecteur ? Et ensuite, développer les thèses. Quel est le point de vue de l'auteur ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Voilà, vous avez les grands traits d'une future lecture. Pour plus de détails, de précisions, et pour même avoir des exemples développés de future lecture, rendez-vous sur Diddy School le document dont l'adresse est ici dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !